Monsieur le Président, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, Nous voilà réunis pour évoquer la révision des lois bioéthiques, dont la mesure principale relève manifestement plus d'une réforme très profonde du droit de la filiation que d'une question bioéthique, la PMA, existant depuis longtemps pour les couples infertiles. Vous souhaitez l'ouvrir aujourd'hui à toutes les femmes en ne conservant que le critère de l'âge et en supprimant donc le critère principal du couple homme-femme frappé d'une infertilité médicalement constatée. Permettez-moi en premier lieu de considérer que ces sujets sociétaux doivent, à notre avis, être réglés par la société tout entière, à savoir par le biais du référendum. Le référendum permet l'existence d'un vrai débat et légitime les décisions prises, particulièrement lorsque l'Assemblée nationale, en raison du mode de scrutin, est frappée d'une absence totale de représentativité des grands courants de pensée dans notre pays. Permettez-moi dans un second temps de noter que, depuis la décennie 70, tout le droit de la filiation a été marqué par la recherche de la vérité biologique. La disparition de la présomption irréfragable de paternité de l'enfant né dans le mariage a été suivie par bien d'autres choix, tous faits en ce sens. Élargissement des procédures de contestation de paternité, de recherche de paternité, etc. Tout, depuis, a été facilité afin de permettre à l'enfant d'accéder à la réalité biologique de sa filiation. Enfant adopté, né sous X ou de père inconnu ou pardon, les demandes d'accès à leurs origines des enfants privés de leur filiation sont d'ailleurs toujours aussi prégnantes. Elles expriment, nous en sommes tous conscients, une souffrance et une recherche parfois éperdue de la question fondamentale à chaque être humain « Qui suis-je ? » La réforme de la PMA telle qu'elle est présentée aujourd'hui ronde subitement avec cette évolution et c'est probablement là son plus grand défaut. Elle va offrir à l'enfant non seulement une filiation improbable mais en réalité biologiquement impossible. On ne peut pas naître de deux mères, en tout cas pas encore. Il ne s'agit pas pour moi de porter un jugement moral ou sentencieux sur la capacité des uns ou des autres à élever des enfants. Oui, deux femmes peuvent très bien élever un enfant, deux hommes également et lui donner amour et attention, mais deux personnes âgées aussi. Combien d'enfants ont ainsi été élevés par leurs grands-parents dans l'amour et l'attention et pourtant le critère de l'âge n'est pas modifié par votre loi ? De la même manière, personne n'ayant le monopole du cœur, chacun peut comprendre le désir de tout homme comme de toute femme de devenir père ou mère et ce, quelle que soit son orientation sexuelle. Mais le législateur se doit d'apporter une protection à l'enfant avant toute autre considération. Or, mettre en place un mensonge légal, inscrivant dans le marbre ce qui reste une impossibilité biologique, n'ait pas protéger l'enfant ni respecter ses droits. L'enfant est le fruit d'un père et d'une mère, même si ce père est inconnu, même si cette mère a souhaité accoucher sous X. Et contrairement à vos affirmations, M. le rapporteur, oui, un enfant a droit à avoir un père, et je rajouterai même s'il ne le connaît pas. Cette vérité, nous la devons aux enfants, c'est fondamentalement la raison de l'opposition que j'exprime aujourd'hui à ce texte. Bien sûr, la crainte est grande, même chez les défenseurs de cette loi, que des considérations d'égalité n'ouvrent dès demain le débat sur la GPA, seul moyen pour deux hommes d'accéder également au statut de père. Quant à la marchandisation du corps humain, personne ici ne mettrait, je crois, sa main à couper qu'elle ne suive pas logiquement le vote de la loi d'aujourd'hui. Car chacun sait que la pénurie de gamètes entraînera inéluctablement leur marchandisation, et quoi que vous puissiez dire, vous ouvrez ainsi la boîte de Pandore. Alors oui, nous assumons de ne pas souhaiter que l'enfant soit un sujet du « marché », terme que vous utilisez dans l'exposé des motifs de la loi. Le temps manque pour évoquer toutes les évolutions inquiétantes qu'ouvrirait ce texte, comme par exemple le remplacement de la vérité biologique par l'expression d'une volonté ou d'une reconnaissance quand sera-t-il des hommes reconnus pères sur qui pèsent à ce titre une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qu'ils n'ont pas voulu, qui a été conçu sans leur accord. Si l'intention devient un acte constitutif de filiation, alors ils pourront se servir de cette absence d'intention pour refuser que soient recherchées et constater leur paternité en droit, cela s'appelle le parallélisme des formes. En conclusion, on ne peut s'empêcher de penser que le législateur aujourd'hui joue aux apprentis sorciers sans avoir véritablement mesuré les conséquences de ce texte sur la bioéthique, la filiation, les droits fondamentaux de l'enfant, la marchandisation de l'homme, ce qui justifie très certainement les réserves claires et fermes exprimées par l'Académie de médecine, qui malgré le mépris affiché par le gouvernement joue un rôle salvateur de garde-fous.